Musique Pour bien avoir en tête les collectivités, c'est un exécutif, ce sont des élus et puis des services qui exécutent les décisions. Donc on dépend beaucoup des stratégies, effectivement, de nos élus, de l'importance d'aller voter quand il y a des élections, parce qu'on désigne nos représentants qui vont eux-mêmes définir des orientations stratégiques. Et les équipes de relations internationales dans une collectivité, en tout cas la ville, la métropole, on met en œuvre les orientations politiques de nos instances, des élus. Alors, sur les compétences, effectivement, les relations internationales d'une collectivité sont liées aux compétences de la collectivité. Je vais rajouter un petit truc en plus qui est sur les villes. Les villes ont eu, il y a eu une époque des jumelages après-guerre. Vous connaissez un petit peu l'histoire, mais en deux mots, voilà, après la guerre, il y a eu ce développement des jumelages, qu'on appelait la diplomatie de territoire, mais qui était un peu construire, après la Seconde Guerre mondiale, construire la paix. Je fais très, très, un grand trait. Mais du coup, il y a eu toute cette vague de jumelages, qui est très spécifique des villes, des jumelages, qui sont signés ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'on signe un jumelage, alors il fonctionne, il ne fonctionne pas, on le laisse dormir ou on l'active, mais il est signé, on est jumelé, pour toujours avec la ville de Bordeaux, à un civin jumelage, qui est assez important quand même, sur à peu près tous les continents. Allez, pour un petit peu là, avec Fukuoka au Japon, Ouran en Chine, mais je vais avec Ouran, mais ça arrive, Saint-Pétersbourg, Riga en Lettonie, Cracovie, Munich, Bristol, Porto, Bilbao, Madrid, Oran, Ramallah, Casablanca, Ashdod en Israël, Bamako, Ouagadougou, ensuite, Lima au Pérou, Québec, Los Angeles, Bordeaux est jumelé avec Los Angeles, et à une coopération également avec Douala au Cameroun. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, il y a cette partie jumelage, et puis il y a les coopérations de Bordeaux Métropole, qui sont des accords de coopération, comme l'a évoqué Jean-Michel, pour le conseil régional pluriannuel, avec des territoires, et là, pour la métropole, c'est avec Douala au Cameroun, et avec Haïdé Rabat dans l'Inde. Il y en avait un autre, pendant plus d'une dizaine d'années, avec le Mexique, Guanajuato, Mexique. Donc, ça, c'est le décor. En deux mots, l'équipe. Alors, la spécificité aussi, c'est que mon service est mutualisé. Donc, au départ, il y avait deux équipes, une à la ville, une à la métropole. Il y a eu les lois, voilà, la mutualisation. Et la ville de Bordeaux a choisi de mutualiser ses relations internationales. En même temps, sur les 28 communes que forme la métropole de Bordeaux, on est une des seules, on est la seule à avoir un vrai gros service de relations internationales. Les autres ont une personne ou un élu qui, des fois, partagera sa casquette de relations internationales avec de l'attractivité économique ou avec la culture, ce qui, d'ailleurs, va ensuite suivre et y revenir. Ou bien, certaines villes ont, entre guillemets, délèguent leurs relations internationales. Enfin, les délèguent. C'est géré, les relations sont gérées par des comités de jumelage, par des associations. C'est à l'extérieur de la collectivité elle-même. Donc, la ville de Bordeaux a une direction des relations internationales qui gère, qui doit administrer cette vingtaine de jumelages. Elle a mutualisé avec la métropole. Du coup, les équipes se sont réunies. Ça ne change rien au portefeuille d'action, si je puis dire, ni au travail en lui-même. Mais voilà, on est réunis. Moi, j'ai coutume de dire, quand je parle de mon travail, qu'on ouvre des portes. Les relations internationales, en soi, on ne fabrique rien, on ne produit rien. On ouvre des portes entre des personnes. entre des... Donc, et ce n'est pas forcément... Alors, il y a l'aspect solidarité, où on va accompagner des besoins. Enfin, oui, accompagner des besoins. Alors là, par exemple, très concrètement, la métropole a activé le 1% eau. C'est la loi Oudin-Santini qui permet de prélever 1% du budget de la collectivité sur l'eau. Et à l'échelle de la métropole, c'est gros. pour financer des projets de solidarité dans le domaine de l'eau. Donc, on va faire un appel à projets. Des associations vont candidater. Elles portent porteuses de projets pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans tous les pays du monde. On va incessamment sous peu activer le 1% énergie et le 1% déchets. Donc, ça sera le même principe où on va prélever 1% du budget qui concerne la collecte des déchets. Là aussi, c'est très important. Ou de l'énergie pour financer des projets de solidarité internationale. Enfin, voilà. Donc, portés avec des appels à projets, des opérateurs, des associations qui vont monter, développer des projets dans toutes les parties du monde. Donc, il y a ce volet solidarité qui a été évoqué. Du coup, j'aimerais parler aussi pour compléter parce que ça a déjà été évoqué. Le volet coopération qui là est un échange, un échange, un échange d'expertise. Et là, quand je dis qu'on fait le lien, qu'on ouvre des portes, c'est typiquement soit des directions de la métropole qui auront entendu parler, qui connaîtront telle ou telle initiative et qui voudront approfondir, échanger. Ou bien, on sera sollicité. Là aussi, un cas très... un cas concret. On a été contacté via le réseau des ambassades, qui est un gros réseau. les ambassades de France dans le monde sont quand même des petites antennes qui ouvrent des portes aussi. On a été contacté par l'ambassade de France à Bogotá parce que la métropole de Medellin veut mettre en place un plan vélo. Et puis, du coup, l'ambassade a regardé un petit peu une ville en France. Ils nous ont mis en contact, ils nous ont contactés. Et moi, j'ai fait le lien, j'ai ouvert la porte entre la métropole de Medellin qui voulait parler à des experts. Et donc, on parle vraiment d'échange d'expertise avec des experts de la métropole. Et donc, j'ai contacté mes collègues du service mobilité en charge du vélo. Et puis, je monte, du coup, des sessions pour le moment de visio où, du coup, de part et d'autre, à Medellin et puis à la métropole, ils échangent sur leur pratique, sur ce qui est mis en place, sur tous les domaines, sur les budgets, sur les taux. Donc là, c'est le cas de Medellin et le vélo. Mais je pourrais démultiplier cette fonction d'échange d'expertise qui est intéressante parce que, du coup, je suis en contact avec tout un tas de services de la métropole. Ça peut être le patrimoine, ça peut être la culture, ça peut être... Bon, alors après, il y a un service de l'attractivité économique qui va gérer directement les questions économiques. Je vais dans des salons quand il y a, alors je pense à les TechnoDays avec TechnoWest par exemple, pour connaître les entreprises ici du territoire, quand on est interrogé par une de nos villes jumelles ou un de nos partenaires sur un sujet très précis type électrification et du coup, pour pouvoir leur dire nous on a cette initiative qui est intéressante vraiment. Ou tel partenaire, je pense à Interco, quand on est interrogé sur des questions qui relèvent de l'alimentation ou du vin, je suis en contact avec Interco et j'ouvre des portes. C'est une partie de mon activité. Une autre partie, bien évidemment, c'est l'ingénierie de projet. Donc dans le cadre des jumelages, on a des plans d'action, dans le cadre des accords de coopération, voilà, on a des actions qui sont, des domaines d'action qui sont listés et on va identifier des projets ou bien les partenaires vont nous venir avec des projets ou bien nous, on va dans l'autre sens identifier des partenaires qui mènent des actions intéressantes et puis identifier aussi un partenaire dans notre ville jumelle ou dans notre zone de coopé et puis les mettre en lien pour qu'ils échangent, qu'ils travaillent ensemble et puis après, j'allais dire, en back office, on finance, on accompagne ces échanges. Donc il y a toute la partie ingénierie de projet qui est déjà plus connue, je pense. Puis il y a un autre aspect, alors c'est peut-être ça aussi une particularité de la ville, c'est l'animation du territoire, c'est également faire résonner ici sur le territoire de Bordeaux et de la métropole ces relations internationales, les rendre concrètes, donner de la visibilité au diaspora et donc ça, c'est plutôt au travers d'événements qu'on peut organiser et donc là, je vais parler d'un événement que je coordonne qui est la... Alors sur moi, je suis spécialisée, je n'ai pas précisé, sur la zone Amérique latine. Du coup, je suis la coordinatrice de la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes qui a lieu chaque année et en France, c'était une initiative du ministère des Affaires étrangères qui date de 2014 et à Bordeaux, on a commencé en 2018 et l'idée, c'est de mettre en lumière les liens pour ici, pour les Bordelais ou pour les gens qui habitent la métropole parce que souvent, une grande partie des relations internationales n'est pas visible forcément pour l'habitant, pour le citoyen que nous sommes aussi et c'est quand même intéressant d'informer, de transmettre, de partager, de visibiliser, de valoriser les diasporas sur les actions qu'elles mènent. Donc, cette semaine de l'Amérique latine pour cela est intéressante. Donc, c'est en fait une semaine, ça dure 15 jours et ce sont divers événements. Alors, c'est les associations qui organisent leurs événements. Nous, on fait un appel à projets pour accompagner ceux qui ont besoin. Les porteurs de projets sont très, très différents. Ça peut être des associations mexicaines, vénézuéliennes, péruviennes. Ça sera sur le domaine culturel. Mais ça peut être aussi l'Université de Bordeaux qui organise et c'était intéressant une conférence. Ils ont rassemblé tous les enseignants-chercheurs qui travaillent avec l'Amérique latine et au cours d'une petite soirée-conférence où ils font des pitchs, enfin, où ils expliquent pourquoi ça peut être en droit public, en biologie moléculaire. c'est vraiment tous les volets de l'Université de Bordeaux. Et le prof va parler du programme sur lequel il travaille, pourquoi, comment il est venu à travailler là-dessus. Et grâce à la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, du coup, l'Université de Bordeaux s'est rendu compte qu'ils avaient, ils couvraient un spectre vachement grand, très important. et ils sont en train de monter un réseau transversal, du coup, d'enseignants qui travaillent avec l'Amérique latine. Donc un réseau Amérique latine, alors il y aura d'autres réseaux, mais ça va être le premier. Et c'est grâce à la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc, animation de territoire parce que l'international peut commencer déjà ici sur le territoire en travaillant avec les diasporas et avec les communautés et ça peut être dans tous les domaines. Culturel, c'est le premier qui vient à l'esprit, mais universitaire, tous les domaines peuvent être couverts. Voilà, à grands traits et en activité. Donc, effectivement, j'ai fait le A. Le A anglais-espagnol à l'université de Limoges. J'ai fait une maîtrise. À l'époque, on disait une maîtrise. Employer des vocabulaires qui existaient. Et puis ensuite, alors je me demandais à la fin de ma maîtrise, je me disais l'interprétariat, la traduction, moi j'aime beaucoup l'écrit, j'aime beaucoup l'écrit. l'enseignement, non, mais l'interprétariat. Puis bon, je ne me sentais pas encore tout à fait prête et puis j'étais curieuse. Donc bref, je suis partie à Paris pour suivre mes études et là j'ai fait une licence de relations internationales à Lillerie, qui est une école de relations internationales privées. et puis ensuite, la Sorbonne. Donc j'ai fait un DEA de relations internationales, à l'époque c'était une faculté de sciences politiques. Et donc ça, voilà, j'ai trouvé, alors autant à la fin de ma maîtrise de l'EA, je ne savais pas trop vers où aller. Et puis je me suis dit, je prends le temps, voilà, je ne sais pas, j'ai mis l'histoire, je, voilà, et puis, bon, tiens, une licence de relations internationales, c'était une année en plus, ça me donnait le temps d'eux. Et là, pour le coup, je me suis vraiment intéressée à tout, voilà, au droit international public ou des choses comme ça. Il faut, alors, j'allais dire, il ne faut pas se laisser, la vie souvent nous met des barrières, mais c'est pour qu'on les saute. Je me rappelle, quand j'étais en DEA, il y avait une option diplomatie, une option stratégie, stratégie avec des cours de stratégie militaire, etc. Et, la filière diplo, elle était déjà pleine, il y avait beaucoup de, enfin, elle était pleine, je suis allée en stratégie, ça m'intéressait beaucoup, on a travaillé sur la théorie des jeux, des choses que j'ai adoré. J'étais la seule fille de la filière stratégie. et, je le raconte, c'est une anecdote, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas se laisser, on avait des sujets, on faisait des sujets de recherche, et moi j'avais fait, c'était en 95, 94, j'avais fait une recherche sur le risque terroriste, et le prof, un des grands profs de la Sorbonne, m'a dit, enfin mademoiselle, mais le risque de terrorisme en France, on était en 94, il m'a dit, mais c'est pas encore, vraiment, vraiment, mais, oh, ces jeunes filles, elles feraient mieux de faire un DEA de couture ou de cuisine. Et, on était en 94, je ne parle pas de 1830, c'est le prof, il m'a ratatinée en tant que fille devant tous mes camarades, mecs, et, et, bon, j'ai continué mon année, j'ai pas, mais enfin, enfin, on peut, il ne faut pas se laisser impressionner par, ou démotiver par des, des trucs comme ça. Ensuite, j'ai, je trouvais que c'était tout ça très théorique, j'avais un petit peu envie de, d'être dans la pratique. J'ai eu la chance de rencontrer une femme formidable qui était à l'UNESCO à l'époque, au secteur éducation fondamentale, et donc, pendant un an, j'étais avec elle, une sorte de stage, j'étais à peine payée, mais c'était passionnant, où là, j'ai travaillé sur des, des projets de l'UNESCO en éducation fondamentale, on soutenait des projets. ensuite, également, j'ai trouvé une sorte de stage, je dis stage, parce que je n'étais pas payée, mais à la mairie de Paris, à l'époque, aux relations internationales, donc déjà, j'étais un peu sur la voie, je me dis, ah, ça, ça m'intéresse bien. Ce qui m'intéressait, du coup, moi, je visualisais, LEA, je parlais des langues, relations internationales, alors moi, je rêvais de l'ONU, de l'UNESCO, des grandes organisations, mais je me suis rendu compte aussi que c'était très éloigné de la vraie vie quand même, enfin, c'était des trucs où on était très, très loin de, bon. Bon, et puis, j'ai passé un concours, pas de la fonction publique territoriale, de la DGSI, ça m'intéressait, c'est aussi des relations internationales, la DGSI, alors pour la petite histoire, j'avais eu l'écrit, et puis j'étais recalée à l'oral, sur l'espagnol, sachant que, DGSI, c'est les renseignements, les services secrets, DGSI, oui, c'est les renseignements du territoire français, mais à l'international, c'est pas la DST, enfin, à l'époque, il y avait la DST pour le territoire français, la DGSI sur l'extérieur, donc, j'ai passé le concours, et j'étais recalée à l'oral, sur l'espagnol, alors qu'aujourd'hui, c'est, je le parle tous les jours, tout le temps, comme quoi, et, je partage cette expérience, c'est, à l'époque, je sais pas, j'étais toute jeune, j'avais eu le bac, avec, deux ans d'avance, donc, du coup, j'étais assez, enfin bref, j'étais pas assez mûre, je me suis dit, ah, j'ai raté le concours, bah, j'ai raté, alors que, bah non, il faut le représenter une deuxième fois, rater un concours, c'est rien, j'aurais dû, aujourd'hui, je le dis, j'aurais dû le représenter, à l'époque, je me suis dit, bah, j'ai raté, il faut que je passe à autre chose, et puis, et puis, du coup, bah, la vie aussi, fait que, j'ai eu des enfants, il fallait que je, donc, il fallait que je travaille, et là, bah, je suis partie dans le privé, et je me suis retrouvée, comme quoi, pour, le groupe Accor, chargée de communication, dans le groupe Accor, à Paris, et ensuite, chargée de communication, pour un groupe pharmaceutique, donc, j'étais en privé, puis, il a fallu que je quitte Paris, bon, et que j'atterrisse à Bordeaux, que je trouve, en boulot, parce que j'avais toujours mes enfants, m'ouvrir, donc, un peu d'intérim, parce que, voilà, et c'est vrai que ça, ça ouvre, enfin, voilà, c'est bien, ça, 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 on garde les pieds, aussi, un petit peu, sur terre, et puis, le hasard de la vie, des rencontres, il y avait, un poste d'attaché parlementaire, et puis, moi, j'aime bien écrire, et je suis prise sur un poste d'attaché parlementaire, parlementaire à Bordeaux, donc, ok, je suis attachée parlementaire, ça ne dure jamais très longtemps, tout ce qui est collaborateur, attaché, tout ça, il faut le savoir, mais c'est une expérience, et puis, mais j'étais, voilà, j'avais un orteil à la mairie de Bordeaux, alors, je ne suis pas fonctionnaire, Jean-Michel en parlait, moi, je suis, et encore aujourd'hui, contractuelle, de la fonction publique, voilà, je suis contractuelle dans la fonction publique territoriale, mais par contre, si vous envisagez la fonction publique territoriale, passer en concours, parce que, aujourd'hui, d'abord, il y en a de moins en moins de contractuels qui sont pris, voilà, en contractuel, et c'est pas confortable, c'est pas, enfin, c'est pas, c'est, c'est contractuel, c'est, d'abord, il faut faire deux fois, trois ans sur le même poste, au même grade, pour pouvoir espérer un CDI, parce que là, on tombe dans un circuit normal, contractuel, c'est deux fois trois ans pour avoir un CDD, pour avoir un CDI, avec diverses contraintes, et, donc, moi, j'ai beaucoup bougé, donc, je suis rentrée attachée parlementaire, ensuite, pour vous faire très court, mais, j'ai écrit des discours, ensuite, j'ai été chef du protocole et des réceptions, à la mairie de Bordeaux, et puis, ensuite, pendant, quand même, cinq ans, j'étais chargée de mission proximité vie des quartiers, j'en parle parce que, tout est toujours utile, je faisais pas le job pour lequel j'avais fait des études, mais, mais ça m'a nourrie quand même, il faut toujours trouver ce qui peut nourrir, et notamment, justement, cette notion de territoire, d'habitant, de citoyen, de diaspora, de communauté, d'association aussi, le lien avec les associations, aujourd'hui, il se trouve que la vie a fait que j'ai enfin pu travailler, dans le métier pour lequel je me suis formée, et je suis la seule, d'ailleurs, dans ma direction, mes collègues n'ont pas fait d'études de relations internationales, comme quoi, et alors qu'elles travaillent depuis plus longtemps que moi, dans le service, mais sans avoir fait forcément les études, et moi, je suis la seule à avoir fait des études, et, et, et aujourd'hui, mon travail se nourrit aussi de toutes les expériences, tout est toujours utile, il y a toujours, vraiment, tout, tout, tout ce que j'ai pu, parcourir, ça m'a toujours servi, voilà, donc, il faut, tout est toujours utile, et puis, il faut persévérer. Oui, on parle des collectivités, des ONG, alors, oui, effectivement, tout ce qui est VSI, nous, on travaille, Bordeaux Métropole, on travaille avec des VSI, c'est une, une belle, une belle et bonne expérience, qui, de terrain, du coup, qui permet, sachant qu'après, on peut basculer sur le volet administratif, peut-être, mais, ça fait une, ça donne de belles expériences au terrain. Donc, on parle des collectivités, des ONG, moi, je voudrais mentionner tous les réseaux, qui sont également, il faut, regarder les offres de stages, d'emplois, et les réseaux qui peuvent être, alors, je pense à Cité Unifrance, qui est le réseau des collectivités, qui travaillent dans les coopérations, coopérations décentralisées. L'AFD, il ne faut pas s'interdire de regarder, l'AFD, ils ont, ils sont présents à travers le monde, et, ils sont sur le terrain, enfin, ça peut être aussi, il y a une vie, également, en dehors des collectivités, des ONG, il faut, enfin, voilà, il faut vraiment, on n'en a pas parlé de ces grands réseaux, mais, qui sont, l'AFD, on travaille beaucoup, et très souvent, enfin, beaucoup avec eux, voilà, mais, les homologues, il y en a une grande partie, c'est des jeunes, qui, ils ne font peut-être pas toute leur carrière, mais, ça donne une expérience, sur l'ingénierie de projet, ou s'ils sont, basée sur le terrain, également, alors, par contre, je ne sais pas comment, je travaille souvent, moi, avec la DG Trésor, les ambassades de France, alors, les ambassades aussi, le Quai d'Orsay, l'Institut français, qui sera sur le volet culturel, les ambassades de France, et, sachant que dans les ambassades de France, il y a les services économiques régionaux, qui dépendent du ministère de l'économie, des finances, dans chaque ambassade de France, dans le monde, il y a également, qui dépendent du Quai d'Orsay, du ministère de l'affaires étrangères, il y a également, un attaché de copé économique, qui dépend du ministère des finances, et, ils font un gros travail, alors, moi, je dis ça, parce que, par exemple, j'utilise beaucoup leurs données, la DG Trésor, dans le monde, parce qu'ils ont, ils font des analyses, financières, économiques, commerciales, bilatérales, quand on, voilà, si, si on a une délégation, je vais dire n'importe quoi, une délégation, qui vient de Bulgarie, je peux appeler la DG Trésor, l'ambassade de France, la DG Trésor, contactée, ils ont des fiches pays, des analyses, ils ont un tas de ressources, un tas de ressources, qui peuvent nourrir les échanges, un petit peu, voir qu'elles sont les, qui sont tout à fait actualisées, et je dis ça parce que du coup, qui dit, ils ont des représentations, ils ont des postes aussi, et ça peut être aussi des expériences intéressantes, j'ai plusieurs collègues, jeunes collègues, qui sont passés dans ma direction, pendant, voilà, ils ont eu un CDD d'un an, et puis pour diverses raisons, et puis ils sont partis sur d'autres, et plusieurs ont atterri, entre guillemets, mais dans des ambassades, attachées de coopération, on a une VSI, avec qui j'ai travaillé pas mal de temps, qui maintenant, travaille comme attachée de coopération universitaire, en ambassade, voilà, ça peut être en ambassade, là aussi, il y a la filière des concours, mais au Quai d'Orsay, il y a aussi une filière de contractuels, donc c'est également, ça peut être intéressant comme expérience, même en tant que contractuels, les gros réseaux, UNESCO, aussi, merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – –